Le rendez-vous de la grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bon après-midi et bienvenue. L'actualité en rubrique démocratique du Congo reste dominée par la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Hier, la question a répondu au cours du briefing presse co-animé par le ministre de la Communication et Média avec le vice-premier ministre, ministre d'Affaires étrangères. Les explications ont été apportées sur l'évolution du front diplomatique face à l'agression roanaise. On écoute le ministre d'Affaires étrangères, Christophe Loutounoula. Nous avons reçu du 9, si je ne m'abuse, au 11 de ce mois, la visite d'une délégation de 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'objet de la rencontre, de la mission, j'allais dire, d'après la communication qui nous a été faite par les missionnaires et même, était de venir entendre des dirigeants congolais ce que nous pouvons faire ensemble avec les Nations Unies. Comment, ça c'est eux-mêmes qui ont donné ces éléments, qui se sont exprimés, comment faire en sorte que le partenariat entre les Nations Unies et la RDC s'améliore et rencontre ce que veut le peuple congolais et que les Nations Unies apportent véritablement une contribution à la solution, particulièrement de la crise sécuritaire que nous connaissons depuis pratiquement 23 ans. Nous avons, par la voix de M. le Premier ministre et même du chef de l'État, quand il a reçu la délégation dans la soirée, remercié les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, pour avoir pensé venir parler avec nous ou vous en douter de ces questions qui sont essentielles. Le Premier ministre comme le chef de l'État a remercié aussi le Conseil de sécurité d'avoir enfin compris qu'il fallait lever la mesure injuste et injustifiée des notifications d'achats et, pour ne pas dire, des ventes des armes et autres matériaux de guerre à la RDC. Poursuite de la conférence de l'Union interparlémentaire au Moyen-Orient, au quatrième jour des travaux, le premier vice-président congolais de l'Assemblée nationale qui intervient pour la troisième fois regrette que le cas de la RDC qui plaît pour une condamnation à l'unanimité du Rwanda soit oublié à part les parlementaires du monde entier réunis à Bahreïn. Cette journée a également traité le cas de la cybercriminalité. Vraiment cela plus en détail avec Robert Daethi-Cessé. C'est une troisième journée déterminante pour les parlementaires du monde entier. 193 pays sont réunis ici à Bahreïn pour réfléchir sur la menace que connaît le monde. La République démocratique du Congo présente ici à Manama est venue pour faire entendre sa voix, notamment par rapport à l'agression dont est victime le Congolais par le Rwanda, les pays voisins. Notre lutte pour la promotion d'une société inclusive et une pour la poésie des femmes pacifiques est aujourd'hui sabotée par l'agression barbare dont mon pays, la République démocratique du Congo, c'est l'orget de la table du Rwanda. En réalité, la lutte du Rwanda sur l'agression contre notre pays est motivée par le pillage des immenses ressources naturelles d'autres causes de mon pays. Adrien Bata a condamné le silence coupable de la communauté internationale, ce qu'il qualifie d'un génocide oublié. Je crois que le moment est venu pour que les parlementaires du monde entier se ressaisissent et qu'ils regardent ce qui soit la crise la plus profonde qui se passe dans notre pays pour que ces pays puissent dire non à l'agression barbare de la MDC et qu'ils puissent contribuer à la promotion des valeurs de la paix et des droits de l'homme à la démocratie du Congo. Nous ne pouvons pas, M. le Président, être si hypocrite et par contre, lutter contre la défense à l'UPL, les violations des droits de l'homme, ils ne savent pas. Et quand il s'arrive pour la MDC, fermer les yeux, tout simplement pour plaire l'ordre, c'est-à-dire qu'il faut que l'on soit pour l'âge, nous avons votre soutien. Nous avons besoin de tout le monde pour comprendre ce qui se passe dans le BASI. Depuis Manama au Bayern, Robert Ndayer pour la RTMC. L'instabilité chronique dans la partie est du pays, voilà qui entraîne des centaines de milieux de déplacés dans le nord qui vaut pour sauver leur vie. C'est dans ce sens qu'une aide vitale a été apportée par la présidence de la République en partenariat avec les Émirats arabes unis. Kibambe Soumoussa, Koko Mouni, sur le reportage. La République de Mouradu du Congo entretient le partenariat mutuellement avantageux avec différentes organisations internationales et différents pays à travers le monde sous la houlette du président de la République, Félix Antoine Tshiseguedi Tchilombo. C'est dans les malheurs que l'on reconnaît ses vrais amis dit-on. Des partenaires de la RDC volent au secours des populations déplacées de guerre à répétition dans l'est du territoire national. Avec le concours des Émirats arabes unis, la présidence de la République achemine des tonnes de vivres et non-vivres à Goma pour faire face à la famine des déplacés et la crise humanitaire créée par le Rwanda, par l'entremise du groupe armée terroriste M23 dans le Nord-Kivu. 800 tonnes de vivres et non-vivres constituent le premier lot de l'aide humanitaire réceptionnée dans les entrepôts à Goma, fruit du partenariat RDC Émirats arabes unis. Le président de la République, soucieux de la population, de la situation que sa population connaît ici à l'est, nous a délégués pour venir livrer les vivres. On les a acheminés et puis on doit les distribuer aux populations déplacées de guerre qui sont ici à l'est. Donc ils ont fait ça ensemble, le président de la République, avec le président des Émirats arabes unis. Ensemble, ils ont décidé de donner ces vivres à la population déplacée qui se trouve ici à l'est. Aussitôt entreposés, des sacs de riz, de semoules, de l'huile, de sel, et bien d'autres vivres et non-vivres prennent la direction des sites des déplacés à quelques encablures du centre-ville de Goma. À Louchagala, à environ 15 kilomètres de la ville, la joie était à son comble pour la population déplacée, hébergée sur ces sites, dans la misère. Nous sommes contents avec l'aide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment, nous le mérissons. Vraiment, ici, les déplacés, tous sont contents, mais nous demandons peu de l'arbre. Nous demandons peu d'arbre, puisque ici, vraiment, nos enfants n'étudient pas, nos mamans ne travaillent pas, mais avec Dieu et avec notre président, et nous remercions leurs amis qui donnent cette assistance. Aujourd'hui, j'ai la grande joie. Nous avons beaucoup souffert. Nous n'avions pas à manger. Nous remercions le Chaud de l'État pour avoir songé à nous envoyer de la nourriture, que Dieu le bénisse et qu'il intervienne pour la fin de la guerre afin que nous puissions regagner nos maisons. Sur la première aide qui vient de se manifester dans mon site de Louchagala, parmi les humanitaires, aucune intervention qu'on a déjà faite. Voilà que le gouvernement a songé pour les déplacer que j'ai au sein de mon entité. Loin de toute aide humanitaire, les déplacés de la guerre, d'agression de la RDC par le Rwanda, saluent vivement le geste spontané du Chaud de l'État Félix, Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui les conforte en attendant d'éventuelles aides humanitaires annoncées par des partenaires de la RDC. Plus de peur que de mal pour la population de Goma. Le volcan Niamoulagira a entré en éruption hier soir et a été sans danger. L'observatoire volcanologique de Goma recommande à cette population de garder son calme et de vaquer librement à ses occupations. On en parle avec Blaise Bukasanza. Son excellence, mais chez le gouvernement militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Dima Kongba Constant porte à la connaissance de la population des Goma et des environs que le lundi 13 mars 2023, à partir des 18 heures, temps local, les services spécialisés de l'Observatoire volcanologique des Goma OVG en sigle lui ont fait part d'une activité des magmas à des faibles profondeurs vers les cratères centrales du volcan Niamoulagira. Les données scientifiques antérieures de cet outil de surveillance avaient élevé le fait que si écoulement de lave y aura, celles-ci seraient enterrées dans le parc national de Virunga. Pour ce faire, l'autorité provinciale appelle la population au calme et avaquer librement à ses occupations car la ville de Goma n'est pas en danger. Elle rassure cependant que l'OVG poursuit son observation sur terrain et à partir de son réseau de surveillance. Toutefois, le gouvernement de province recommande l'observation des mesures d'hygiène concernant le lavage des légumes car les produits volcaniques tels que le centre et les scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans les cratères. fête à Goma le 14 mars 2021. Également dans l'actualité, une réunion des hauts fonctionnaires sur l'industrialisation de la communauté de développement d'Afrique australe. Les travaux ont déjà ouvert ses portes nous dit Vidal Paga. Comment gagner la bataille du développement de la région SADEC ? Cette question est au cœur des réflexions à la faveur des travaux des hauts fonctionnaires et du comité de finances de la SADEC. C'est ici autour du thème voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tiseke de Tilumbo, président en exercice de la SADEC, à savoir promouvoir l'industrialisation au moyen de la grosse transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue de réaliser une croissance inclusive et durable. Au nom du ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazengamoukanzou et président en exercice du conseil des ministres de la SADEC, le secrétaire général de la SADEC a ouvert les assises en épinglant quelques axes prioritaires. L'état des finances, l'examen de la mise en œuvre des décisions prises par les conseils et les sommets, le rapport du comité des finances, le rapport du comité des ressources humaines et l'administratif, ainsi que la candidature au comité des droits de l'enfant des Nations Unies constitue les points essentiels de l'ordre du jour à noter sur lesquels nous allons échanger tout à l'heure. Ces travaux des experts se tiennent quelques jours avant la réunion du conseil des ministres de la SADEC le 18 et le 20 mars 2020, toujours à l'immeuble du gouvernement. Une signature dans la réforme de l'administration publique, ça s'est passé entre la vice-prémature de la fonction publique et le ministère des Finances, la substance dans ce reportage signé, Nadine Kilosho, CD Kenina. Fiscaliser tous les coins et récoins de la République pour augmenter l'assiette fiscale en vue de doter le gouvernement des moyens nécessaires passe aussi par la réforme de l'administration fiscale et douanière. C'est dans cette logique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre des Finances Nicolas Kazadi ont signé le lundi 13 mars 2023 les cadres et structures organiques des trois régies financières à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD. La mise en œuvre de ces cadres organiques et des effectifs se feront naturellement de manière progressive en tenant compte des priorités et des moyens mais nous allons surtout ensemble avec le ministre des Finances veiller à ce que ces rajeunissements et les recrutements à venir se fassent suivant les besoins réels d'abord et surtout de manière non seulement qualitative mais aussi compétitive. Ça c'est le souhait du président de la République afin d'offrir toute leur chance à tous les Congolais à tous les jeunes à toutes celles et ceux qui sont capables d'occuper ces postes parce que nous ne voulons plus faire perdurer les systèmes de privilèges des recommandations qui a eu à exclure plusieurs jeunes Congolais plutôt talentueux surdoués même à cette possibilité de pouvoir bénéficier de processus de recrutement au sein de nos services publics. Saluant la passerelle de collaboration qui existe entre la vice-primature de la fonction publique et le ministère de Finances Nicolas Casadi a fait savoir que par cet acte une voie à suivre vient d'être tracée. Je suis vraiment heureux de la collaboration entre le ministère de la fonction publique et le ministère de Finances parce que depuis sur l'essentiel des sujets nous sommes en parfaite adéquation sur l'importance et la profondeur des réformes attendues et ça n'arrive pas tous les jours. Pour la directrice générale de la DGDA Jeanne Blandine Kawanda la finalisation de cette réforme tombe à point nommé du fait qu'elle va s'adapter aux réalités actuelles de la douane. C'est un soulagement et ceci va nous permettre dès aujourd'hui réformer les ressources humaines. Instruite par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke Dichilombo sous la coordination du Premier ministre cette réforme va servir de boussole pour permettre aux régies financières d'être au rendez-vous des résultats. Elle peut désormais assurer des enseignements en ligne pour le diplôme de master et de doctorat ceci grâce à un partenariat conclu entre l'Université Pédagogique Nationale et une organisation internationale Astral Learning une plateforme internationale numérique d'enseignement à distance. Oscar Malkaich C'est un partenariat public-privé qui vient d'être scellé entre l'Université Pédagogique Nationale UPN et la plateforme internationale des enseignements en ligne dénommée Astral Learning. L'UPN a décidé désormais de convoler en juste annonce avec Astral Learning pour un programme de formation et de gestion en ligne. La rectrice de cet allemand mater, la professeure Anastasie Mantanga précise Ce partenariat dont l'objet repose sur la collaboration entre les deux parties précités en matière de formation constitue une énorme opportunité pour l'UPN qui désormais dispensera des programmes d'enseignement en ligne correspondant aux standards internationaux et sanctionnés par des diplômes internationalement valables. Pour le directeur général de Astral Learning Jeff Bodd une nouvelle étape vient d'être franchie pour la formation des étudiants et cadres universitaires de la RDC. Astral Learning est un grand leader mondial en matière de gestion de programmes en ligne travaillant avec de l'université et des collèges du monde entier pour développer et fournir des programmes universitaires en ligne de rôle de qualité. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouim Donzangui s'est fait représenter à cette cérémonie par un de ses délégués. Des partenariats similaires sont sur le point d'être conclus avec d'autres universités de la RDC pour la formation en master et en doctorat en ligne. Autre chose, l'autoprise en charge des femmes de la commune de Selimbao et Bumbu c'est l'objectif de la rencontre organisée par Pepito Tiala, une personnalité politique. Ces images sont commentées par Emmanuel la commissaire. Le cadre était bien adapté pour accueillir ces femmes venues de la commune de Bumbu de Selimbao. Objectif, rendre hommage aux femmes congolaises qui se battent contre l'agression rwandaise via le M23 dont elles sont principalement victimes dans l'Est. Mais aussi et surtout sensibiliser ces femmes sur l'autoprise en charge. Son initiatrice Pépito Karo Mokilala personnalité politique. Je veux que la femme congolaise occupe des grandes fonctions parce qu'en la femme il y a cette culture de gestion qui est différente de l'homme. En plus les hommes ils ont déjà géré on a envie de voir maintenant ce que peut faire une femme. Il faut être ambitieuse il faut prétendre devenir grande. Pépito Karo Mokilala a en outre appelé ces femmes à s'approprier le message du président de la République Félix Antoine Tshisekedi celui de voir les femmes vivre dans un monde exempté de violences sexuelles. Pour joindre l'utile à l'agréable Pépito Karo l'a offert à ses semblables d'épargne et autres biens de valeur. Logique et impact de l'entrepreneuriat c'est autour de cette thématique que soutient la deuxième session de formation sur l'entrepreneuriat des jeunes. L'initiative est de l'école des vainqueurs une structure de la fondation Boussoukou nous dit Cédric et l'inat dans ce reportage. Le domaine de l'entrepreneuriat aussi vaste que cela puisse paraître nécessitait un apprentissage avec munici. Cette deuxième session des formations sur l'entrepreneuriat initiée par l'école des vainqueurs structure d'appui à la fondation Boussoukou touche les cœurs du débat à travers sa thématique la logique et son impact dans l'entrepreneuriat concept essentiel expliqué en long et en large par des experts dans la création des richesses. L'école de vainqueurs d'abord c'est une école qui forme les futurs entrepreneurs et tout ça c'est dans le souci de promouvoir les actions de Chêpes de l'État ça c'est déjà la deuxième promotion et nous invitons aussi aux gens de s'inscrire et associer sur nos plateformes déjà pour la troisième promotion qui commence d'ici un mois et cela permettra de lancer encore de nouveaux entrepreneurs sur le sol congolais. La création d'une classe moyenne jeune c'est l'un des objectifs poursuivis par les organisateurs à souligner les coordonnateurs de cette structure qui ajoute qu'il s'agit d'une démarche qui s'aligne dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tuchekedi de faire de l'entrepreneuriat un lévier essentiel pour booster le développement économique de la RDC. Au-delà des brevets les participants à cette deuxième session auront droit à la fin à un soutien financier. La gouvernance environnementale c'est ensemble des règles des pratiques et des institutions qui entourent la gestion de l'environnement dans ses différentes modalités. Elle a fait l'objet d'une conférence de presse organisée par les membres de la société civile pour donner leur position. Ça s'est passé ici à Kinshasa. Une gouvernance forestière fait partie de la préoccupation majeure dans les investissements REDD+. Tous les acteurs dont les secteurs forestiers sont appelés à collaborer ensemble pour contribuer aux objectifs attendus dans les stratégies cadre nationales REDD+. Pour peaufiner ces stratégies, les acteurs de la société civile environnementale, membres du groupe de travail Climent REDD Rénové, ont tenu une conférence de presse pour donner leur position sur la question majeure de la gouvernance environnementale en République démocratique du Congo. Après évaluation, discussion, les secteurs privés consultés, nous formulons les recommandations suivantes. La redynamisation du cadre des dialogues multipartites et multisacteurs afin de favoriser la consolidation de la démocratie environnementale. On a eu une expertise au niveau national, elle est au niveau de l'administration, l'expertise également au niveau de la société civile, du secteur privé. Je pense que c'est en mettant tout ça ensemble qu'on peut arriver à faire un très bon travail sur le plan de la méthodologie, sur le plan des outils pour pouvoir présenter une situation de conformité des contrats forestiers qui va nous inscrire dans la durabilité, dans la gestion du secteur forestier. Devant les chevaliers de la plume, le membre de la société civile environnementale pense que l'élaboration de la réforme dans les secteurs forestiers devrait se faire dans une démarche inclusive. Au chapitre de l'économie, nous allons nous intéresser à cette rencontre entre les entrepreneurs marocains et congolais en mission de travail dans ce pays. Les délégations ont échangé leurs expériences au cours d'une réunion organisée. constituant une communauté de plus de 200 entreprises membres et un réseau de 15 centres financiers partenaires et de partenariats régionaux, Casablanca Finance City figurait sur l'agenda de la délégation congolais en mission au Maroc. Après l'ouverture des discussions par l'ambassadeur congolais, le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, a présenté aux entreprises membres de CFC les opportunités concrètes d'investissement en République démocratique du Congo avant que le gouverneur du Sud-Oubangui Jean-Claude Mabenzé, celui du Nord-Oubangui Malomobutu ainsi que le représentant du gouverneur du Congo central ne viennent à leur tour présenter de projets d'investissement spécifiques susceptibles d'intéresser cette communauté d'hommes d'affaires. La parole a ensuite été accordée aux délégués du secteur privé pour présenter leurs projets et faire état de leurs attentes entre autres la conclusion de partenariats gagnant-gagnant avec l'agence marocaine de développement des investissements et des exportations amdillées. La délégation congolaise a été reçue par M. Ali Sediki, directeur général, pour une importante séance de travail autour des synergies à bâtir en vue d'un partenariat économique renforcé entre l'RDC et le Maroc. On a pu partager les expériences communes, celles qui sont aujourd'hui à l'œuvre au Congo, mais également celles qui ont été mises en place et mises en œuvre sous l'égide de sa majesté le roi que Dieu l'assiste. Il y a une amorce de cette commission mixte qui va se mettre en place, qui va placer le cadre légal et juridique qui permettra en fait à ce que les opérateurs économiques marocains et congolais de pouvoir ouvrir ensemble. des discussions qui vont poser des vraies bases pour la suite de relations économiques entre l'RDC et le Maroc. Pendant nos provinces, précisément dans le Congo central où la Direction générale des impôts procède recouvrement de la dette de 204 millions à des francs congolais en mettant aux enchères les articles des contribuables insolvables à Kimpessé. De montres, radios, tables, chaises de bureaux et meubles bien exposés dans ces dépôts font objet, vous allez vous en douter, d'une vente aux enchères par les fiscs. Face à un public curier et prêt à payer au canton, les directeurs des impôts procèdent au recouvrement de la dette de 204 millions de francs congolais en mettant aux enchères ces articles d'un contribuable insolvable à Kimpessé dans le Congo central. On a eu à suivre la procédure normale jusqu'à ce que après que le commandement ait été fait à la partie débitrice, la société Fénico elle ne s'est pas exécutée malheureusement. C'est comme ça que nous avons eu à pratiquer la saisie et après saisie il y a eu notification de la date de vente publique, il y a eu publicité par affichage aux différentes chaînes de radio de la place et d'ailleurs et c'est aujourd'hui ce que nous sommes venus pour procéder à la vente publique. La vente a été autorisée par les tribunales des grandes instances de Mbanzangungou. Nous avons dû procéder à la vente après avoir examiné si la procédure a été respectée. Évidemment la procédure en matière des poursuites en exécution, des avis, des mises en recouvrement. Insolite que cela puisse paraître, la DGI n'attend pas baisser la garde face aux contribuables véreux et un civique. Nous avons lois et règlements que le contribuable doit respecter surtout en matière des obligations déclaratives et si le contribuable ne respecte pas toutes ces dispositions légales là, la DGI est en droit de travailler avec la justice pour arriver à ce que nous venons d'assister tout à l'heure. La fraude fiscale orchestrée très souvent par les changements des dénominations des entreprises dans l'intention d'éviter de souscrire à son devoir civique, la DGI reste vigilant pour démasquer le fraudeur. Bientôt, le territoire de Béni dans la province du Nord-Kivu va bénéficier de la desserte en énergie électrique et cette réalisation se concentrera en début du mois d'avis le prochain, confirmation faite par le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures David Moukéba en visite d'évaluation de la centrale de Béni en finalisation. Kinangamousashi pour le reportage. Dépêché par le chef de l'État a effectué une descente sur le site d'énergie du Nord-Kivu en sigle ENK de Thalia le vendredi du mars 2023. Elle s'inscrit dans la série des missions d'évaluation des infrastructures en cette province endeuillée du Nord-Kivu par les tueries et l'insécurité depuis des décennies. La mission est chapeautée par le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures David Moukéba Kalengai accompagné d'autres membres du gouvernement. Nous venons ensemble avec vous non seulement de découvrir même d'expérimenter et de matérialiser la vision personnelle du chef de l'État sur l'excellence mais aussi la sécurisation des infrastructures des infrastructures et des infrastructures. Cette énième mission vient matérialiser ainsi les promesses du gouvernement et concrétiser la volonté et la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo consistant à résoudre les problèmes liés à la desserte progressive en énergie électrique des populations industrieuses des territoires de cette partie du pays. Nous avons eu aussi des sabotages que nul n'ignore qui ont endommagé certains équipements au niveau de la centrale de l'Ivoire. Le conseiller du chef de l'État David Moukéba n'a pas manqué de sensibiliser une fois de plus les citoyens de cette contrée sur les méfaits qu'occasionnent les nombreux actes de sabotage et d'insécurité entretenus par les troupes de rebelles qui écument la province en appelant les autorités et les populations vivant en cette partie Est de la République au civisme pour la reconstruction et le développement du pays. En mode politique, dans ce journal, l'Union pour la démocratie et le progrès social a désormais un seul comité au casseille central qui sera dirigé par un président et quatre vice-présidents comité mis en place par Augustin Cabouillat, secrétaire général de cette formation politique. Alain Bicaille. La question des doublements des comités fédéraux à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social Fédération de la vie de Kananga. Le secrétaire général Augustin Cabouillat a reçu à réconcilier toutes les parties en conflit dans cette fédération. Désormais, l'IDPS a un seul siège dans la vie de Kananga et un seul comité fédéral fruit d'un consensus trouvé à l'issue des bons offices du numéro un de ces parties. La fédération sera dirigée par un président et secondée par quatre vice-présidents. Au nom de l'unité au sein de l'IDPS Fédération de Kananga, les principaux animateurs et cadrabilités à engager les parties sont ceux que je viens de vous présenter et leur bureau se trouve ici. Nous allons nous organiser de manière à leur permettre de travailler en toute transparence. Quant au président sectionnaire, ils défend travailler ensemble et leurs sections respectives ne défendent faire objet d'aucun dédoublement. Que cette unité ait retrouvé demain parmi vous jusqu'à la réélection de Félix Antoine qui s'est dit l'ombre cette année a recommandé au guicin Kabouya. Pour faciliter la mobilité, le gestionnaire au quotidien du parti présidentiel a offert cinq motos à toutes les trois fédérations de l'IDPES Kassai Central. UDPES, ce parti au pouvoir s'agrandit. Une nouvelle adhésion des notables de Kassindi et sa base a été enregistrée dans la province du Nord-Tivou. Encore une adhésion massive à l'union pour la démocratie et le progrès social. Le mariage est scellé entre l'IDPES et M. Albert Kamangou ainsi que ses regroupements de cellules de base. Les désormais membres ont témoigné publiquement leur attachement à l'IDPES et tout ce qui est dit. Un seul mot d'ordre lors de la rencontre. L'enrôlement massif est de tous pour faire de l'union pour la démocratie et le progrès social une véritable machine politique de conquête du pouvoir. La pression est bonne mais il faut beaucoup travailler la population. Vous voyez que les ambitions sont nombreuses et que les défis à relever sont énormes. Ça demande un travail et les francs pour arriver à un résultat pour l'autre soit positif. Ces nouveaux membres adorants sont outillés à approcher et convaincre un grand nombre aux prochaines échéances électorales et c'est à travers des exposés bien nourris. Viva, 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 viva ! Petit Bé 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 ! Patrick Bapuila et Atasa Machini Kimbembi ont réalisé ce journal que j'ai eu le réel plaisir de vous présenter. Merci à Sylvie Makoumbani d'avoir conclu à sa rédaction. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.